La mobilisation populaire avait permis l'interdiction du seul procédé connu d'extraction du gaz de schiste, la fracturation hydraulique. Privé d'exploitation en France, les firmes pétrolières, et notamment Total, s'attaquent maintenant au sous-sol algérien. Mais cela ne va pas sans heure, et les anti-gaz de schiste français sont au rendez-vous de la solidarité. Hier, nous avons marché ici tous contre le gaz de schiste, parce que c'est un problème planétaire, je dis bien planétaire, et nous sommes contre le gaz de schiste partout ! Le 17 janvier à Paris, un rassemblement contre l'exploitation du gaz de schiste en Algérie s'est tenu devant l'ambassade d'Algérie. Je crois que c'était important que quelques représentants de collectifs français se battant contre l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels soient présents à la première manifestation de solidarité avec les Algériens, parce qu'il se passe des choses étonnantes en ce moment en Algérie, dans le sud algérien, avec des gens qui se battent, après que le premier puits de gaz de schiste a été fracturé. Ce rassemblement a eu lieu alors qu'au même moment dans les rues de la capitale algérienne, le premier rassemblement de solidarité avec les manifestants de Insalla contre l'exploitation de gaz de schiste dans le sud algérien était réprimé. Cette mascarade est signée par deux personnes, d'un côté par le pouvoir algérien et de l'autre côté par les sociétés françaises hypocrites qui ne font pas ça en France mais qui le font en Algérie. En effet, rappelons que la fracturation hydraulique a été interdite en France et bloque de fait l'exploitation puisqu'il n'existe aujourd'hui aucun autre moyen pour extraire le gaz de la roche. Aujourd'hui, heureusement, le peuple saharaui, les algériens du sud, les algériens qui produisent la richesse de l'Algérie, qui vivent la misère, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas le bout d'un, le robinet, qui ont un taux de chômage énormissime. On vient encore leur inculquer une nouvelle mascarade, on vient encore leur gâcher le plus qu'ils ont, l'environnement, la nature. La protestation est née juste après la visite le 27 décembre dernier du ministre de l'énergie au bassin d'Annais à Insala où le groupe algérien Sonatrak a foré le premier puits. Ce permis à Ney est détenu par Total à 47%, un plan de développement prévoyé une mise en production en 2015. Quant au pouvoir algérien, il prévoit une commercialisation de l'exploitation en 2022. Mais contrairement à toute attente, le 1er janvier 2015, la population d'Insala se soulève, s'organise et très vite la contestation gagne d'autres villes du pays. A tel point que le 20 janvier, le pouvoir algérien gèle provisoirement l'exploration, annonçant à la population d'Insala une décision à venir en sa faveur. Maintenant stop, le peuple algérien ne veut plus servir de cobaye. Et l'Algérie ne sera jamais un champ d'expérimentation. Nous avons le droit de dire stop au gaz de schiste, stop à ce projet fou et catastrophique pour l'Algérie, pour le peuple algérien et pour toute l'humanité.